Abel Gans est né hors mariage et un doute existe sur ses origines. C'est ainsi qu'en zone occupée par les Allemands, en zone nord, il sera inscrit sur la liste des juifs interdits de profession. En revanche, en zone sud, contrôlée par le gouvernement du Chi, il pourra continuer son activité de cinéaste. C'est ainsi qu'Abel Gans va faire son possible pour apparaître comme un pétainiste exemplaire et zélé. En 1941, lorsqu'il réalise « Vénus aveugle », un très mauvais film sur un thème pétainiste, la rédemption par la souffrance, Abel Gans dédie son œuvre au maréchal pétain en ces termes. « C'est à la France de demain que je voulais dédier ce film, mais puisqu'elle s'est incarnée en vous, monsieur le maréchal, permettez que, très humblement, je vous le dédie. » Alors évidemment, les journalistes de la zone nord, les collaborationnistes tels que François Vigneuil, vont se moquer du film, qui est un véritable navet, mais qui ne manqueront pas également de rappeler que ce film a été produit par deux producteurs juifs et que Abel Gans est très certainement, lui aussi, juif. Abel Gans fera tout son possible pour prouver la réalité de son arianité et finira par obtenir le retrait de son nom de la liste des cinéastes juifs interdits de profession, ce qui lui permettra de tourner en 1943 « Capitaine fracasse », un film qui n'est pas réussi une fois de plus, Abel Gans étant grandiloquent et trop prétentieux dans sa mise en scène. Mais malgré tout, il faut reconnaître que ce film est intéressant d'un point de vue technique, car Abel Gans a inventé un système de lentilles à double foyer, qui permet de filmer un décor découpé dans une photo, de la taille d'une carte postale, en premier plan, et les personnages en second plan. C'est en fait une invention qui donnera lieu plus tard aux techniques de l'incrustation. Bien que soutenu par le gouvernement de Vichy, et bien qu'il ait réussi à faire retirer son nom de la liste des auteurs juifs interdits, Abel Gans n'en demeure pas moins attaqué très souvent, de toutes parts, et en 1943, lorsque la situation semble basculer en faveur des alliés, il juge plus prudent de fuir la France du maréchal Pétain pour se réfugier en Espagne, où il attendra la fin de la guerre. Contrairement aux auteurs de gauche, grand donneur de leçons, grand moralisateur, Sacha Guitry a le bon goût, dans ses films, de ne pas imposer ses opinions politiques aux spectateurs, tout juste peut-on déceler, deviner que Sacha est un grand bourgeois un peu cynique, mais guerre plus. Toutefois, dans deux films d'avant-guerre, on peut deviner un petit peu ses opinions politiques. Le premier film, c'est Remontons les Champs-Elysées en 1938. Alors, certes, Sacha Guitry aime beaucoup l'histoire de France, mais on sent également que c'est un patriote, c'est un nationaliste, au-delà d'ailleurs d'une certaine nostalgie monarchiste. Oui, c'est un vrai nationaliste français. Alors, il y a notamment quelques petites tirades ici et là sur les Métèques, qui ne laissent pas de doute sur son opinion de la décadence de la France sous la Troisième République. Alors, notamment, il y a une réplique bien connue, ouvrez les guillemets. « Nous avons toujours eu une fâcheuse tendance à accueillir chez nous des étrangers qui ne nous sont pas toujours nécessaires. » Fermez les guillemets. Et en 1939, Sacha Guitry persiste et signe, avec le film « Ils étaient neufs célibataires », dans lequel il se moque d'une façon très habile et très malicieuse de tous ces nouveaux français, de tous ces naturalisés de fraîche date. Et il y a, encore une fois, une réplique dans le film qui est très explicite, ouvrez les guillemets. « On veut bien être gentil, mais on ne veut pas se faire envahir. » Fermez les guillemets. On ne s'étonnera donc pas que Sacha Guitry, après l'armistice de juin 1940, signé par le maréchal Pétain, eh bien on ne s'étonnera pas qu'il fasse confiance au maréchal Pétain, comme d'ailleurs la plus grande partie des Français, d'une part pour atténuer la dureté et la rigueur de l'occupation allemande, pour sauver ce qui peut être sauvé. Et d'autre part, il lui fait confiance pour purger la société des vices de la Troisième République, régime corrompu par nature. Sacha Guitry, en authentique patriote, en authentique nationaliste français, fera bien la distinction pendant quatre ans entre les Allemands, force d'occupation avec lesquelles il faut composer, mais sans se compromettre, et l'espoir que représentent le maréchal Pétain et la Révolution nationale pour restaurer la grandeur de la France. C'est ainsi que pendant quatre ans, l'attitude de Sacha Guitry est remarquable de Constance. D'une part, il est un soutien fidèle du maréchal Pétain, oui, même jusqu'au dernier moment, puisque au printemps 1944, il écrit un livre qui sera adapté à l'écran, qui s'appelle « De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain », film et livre dédié au maréchal Pétain. D'autre part, il a une attitude très digne avec les autorités allemandes d'occupation, car après l'humiliation de la défaite militaire de mai 1940, Sacha Guitry s'est donné pour but de relever le prestige de la culture française. Il veut participer à une rénovation, une restauration nationale, pour que, de nouveau, la France soit une nation respectée. Et pour être de nouveau respectée, la France a besoin de hautes personnalités exemplaires qui ne se compromettent pas. C'est ainsi, par exemple, que Sacha Guitry refusera toujours de tourner pour la société de production franco-allemande continentale, malgré des propositions mirobolantes, puisqu'on va même lui proposer pour un seul film un cachet de 3 millions de francs, alors que le salaire moyen mensuel d'un ouvrier est de 1 000 francs à l'époque. De même, malgré une posture d'Andy un peu cynique, Sacha Guitry est en réalité un personnage plein d'humanité. C'est ainsi qu'il interviendra avec Carletti, d'ailleurs auprès des autorités allemandes, pour faire libérer le romancier juif incarcéré, Tristan Bernard. Mais comme la vie d'un honnête homme n'est jamais de tout repos, Sacha Guitry aura à subir une série d'attaques plus ou moins vicieuses, comme celle de l'actrice Françoise Roset, qui, exilée aux Etats-Unis, la cruisera de sacrifier les intérêts du pays au profit de ses propres intérêts de gloriole. De même, Sacha Guitry aura à subir en France une campagne de presse malveillante où on remet en cause son arianité et où on le suppose d'ascendance juive. Mais les vrais ennuis de Sacha Guitry commenceront lorsque les communistes et les gaullistes prendront le pouvoir en août 1944 à la suite de l'invasion anglo-américaine. Les justiciers de la Résistance viendront le cueillir à son domicile parisien le 23 août 1944. Alors il est en costume de scène, chemise à fleurs, pantalon jaune, babouche verte, et les justiciers l'emmènent dans cette tenue au commissariat du 7e arrondissement avant d'être incarcéré à la santé, puis au Valdives, puis à Drancy. Bien que violente, son arrestation lui donnera l'occasion de faire quelques bons mots dont il a le secret. À la question « Quand avez-vous été arrêté ? » il répond « Le jour de la libération » et à propos de cette fameuse libération, il précise « La libération, j'en ai été le premier prévenu ». Pourtant, il n'y a pas de quoi rire. Un sondage IFOP, paru dans la presse de l'époque, indique que 56% de la population française est favorable à son arrestation contre seulement 12%. Mais que lui reprochent au juste les justiciers de 1944 ? Puisque, comme je le disais, Sacha Guitry s'est toujours refusé à toute collaboration directe avec les autorités allemandes. Il a refusé de travailler pour la société de production continentale. Alors, on lui reproche, on lui reproche des babioles en réalité, et notamment ses relations mondaines avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, au Toa Betz. Ils avaient eu coutume de s'offrir quelques menus cadeaux et Sacha Guitry envoyait ses cartes de vœux chaque année à l'ambassadeur. De même, bien, Sacha Guitry était une figure de la vie parisienne de l'occupation. Il était présent dans les grands restaurants, dans les cérémonies, les banquets officiels, à l'occasion desquelles il rencontrait des hautes personnalités allemandes, telles le maréchal Goering. Ses relations, ses fréquentations mondaines sont en réalité très superficielles. Elles ne sont ni infamantes, ni compromettantes. Ce ne sont que des prétextes. Le vrai crime de Sacha Guitry, c'est d'avoir été pétainiste et de l'être resté, de l'être resté même jusqu'au bout, en dépit des signes annonciateurs de la chute du régime. D'ailleurs, on peut noter au passage que Sacha Guitry continuera, jusqu'à la fin de sa vie, à défendre le maréchal Pétain et son action politique. Bien que le sort de Sacha Guitry fut un moment incertain, il est heureusement libéré le 24 octobre 1944, mais ses ennuis ne sont pas terminés puisque son procès pour intelligence avec l'ennemi va durer trois ans et il faudra donc attendre 1947 pour qu'un non-lieu soit rendu. Mais les films réalisés par Sacha Guitry entre 1941 et 1944 seront toutefois interdits de diffusion par les justiciers gaullistes et communistes du comité de censure du cinéma. Alors ces films maudits sont les suivants, Le fabuleux destin de Désiré Clarion en 1941, Donne-moi tes yeux en 1943, L'âme à Libran en 1943 et puis le fameux film documentaire de 1944 de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain. Henri Jansson est l'un des scénaristes les plus prolifiques du cinéma français. Certains de ses films ont connu des succès considérables. Alors avant-guerre, il y a eu Pépé le Moco par exemple, Hôtel du Nord, et puis après-guerre, il y aura notamment un revenant, Fanfan la Tulipe ou La Vache et le Prisonnier. Avant-guerre, Henri Jansson n'est pas qu'un scénariste à succès, c'est aussi une figure du tout Paris artistique, c'est une des grandes consciences de gauche, alors pour faire plus chic, il se prétend anarchiste, mais c'est surtout un grand donneur de leçons et un grand moralisateur. A ce titre, il fait bien sûr partie de l'avant-garde antifasciste et participe notamment à une revue dont le titre veut tout dire, Solidarité internationale antifasciste, et dans laquelle il peut exprimer toute la haine que lui inspire la peste brune. Henri Jansson n'est pas à proprement parler communiste, c'est un anarchiste, un pacifiste, mais comme les communistes, il a un comportement insurrectionnel à la déclaration de guerre de septembre 1939. Notons d'ailleurs au passage que les fascistes français, qui sont eux aussi hostiles à la déclaration de guerre, auront quant à eux un comportement beaucoup plus patriotique, puisqu'ils ne déserteront pas et ils ne saboteront pas l'effort de guerre de la Troisième République. C'est ainsi que son hostilité tapageuse à l'encontre des autorités gouvernementales, lui vaudra d'être incarcéré à partir de novembre 1939. Ses amis haut placés du tout Paris se démènent en vain pour le libérer et ce n'est que l'arrivée des troupes allemandes en mai-juin 1940 à Paris qui permettra sa libération. Et lors de l'armistice en juin 1940, une grande majorité de français, dont Henri Jansson, est absolument convaincue que la victoire de l'Allemagne est définitive et que la France sera sous la tutelle allemande pendant encore de très longues années. Cette intime conviction, partagée par une majorité de français, rappelons-le de nouveau, va conduire Henri Jansson un retournement de veste des plus spectaculaires. En effet, Henri Jansson devient brusquement un fanatique de la révolution nationale du maréchal Pétain et de la collaboration pour une Europe nouvelle. De septembre à novembre 1940, il sera le rédacteur en chef d'un nouveau journal, un journal collaborationniste qui s'appelle Aujourd'hui. Oui, Henri Jansson ne fait pas que rédiger des articles fustigeant la décadence et la corruption de la Troisième République, dont il était pourtant une des plus belles figures. Non, il est également rédacteur en chef, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de la ligne éditoriale, du journal et de ses prises de position politiques. Évidemment, ce retournement de veste ne passe pas inaperçu et notamment parmi les authentiques fascistes français qui ont été les ennemis de Henri Jansson avant de guerre et notamment un certain Lucien Rebattey alias François Vineuil. De toutes les innombrables compromissions des apparatchiks de la Troisième République, celle de Henri Jansson est particulièrement insupportable à François Vineuil. Voir Henri Jansson, cette grande conscience de la gauche antifasciste, devenir rédacteur en chef d'un journal qui fait la promotion de la collaboration pour l'Allemagne, c'est pour François Vineuil bien sûr tout à fait scandaleux, mais c'est également fort injuste pour les sincères et les vrais amis de l'Allemagne. C'est ainsi que Lucien Rebattey alias François Vineuil ainsi que d'autres journalistes vont organiser une campagne de presse contre Henri Jansson. Lucien Rebattey rappellera notamment que Henri Jansson dans un article du 17 novembre 1938 de Solidarité internationale antifasciste avait glorifié l'acte héroïque du terroriste qui avait assassiné le conseiller de l'ambassade d'Allemagne Ernst von Rath. Alors les Allemands n'ont pas besoin de ce rappel de Rebattey pour savoir qui est Henri Jansson, ils ont leur fiche bien mise à jour, mais cette campagne de presse fait mauvais effet et puis il est vrai que plus généralement Henri Jansson n'est pas quelqu'un de très fiable, de très sûr. Les Allemands incarcèrent Henri Jansson en 1941 mais le libèrent bien vite car Henri Jansson qui est vraiment le roi du double jeu a des amis un peu partout et notamment auprès de personnalités du gouvernement de Vichy. Il sera de nouveau incarcéré par les Allemands en 1942 mais de nouveau libéré et dans le même temps comme rien n'est simple avec Henri Jansson il est interdit de travail par le comité d'organisation des industries du cinéma qui est l'office pétainiste qui gère le cinéma français. Bien qu'officiellement interdit de travail, en réalité Henri Jansson va travailler d'une manière officieuse pour le cinéma français de 1941 à 1944 alors on lui doit ainsi les scénarios de La Nuit Fantastique, L'Honorable Catherine, L'Île d'Amour, Service de Nuit, Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs, L'Aventure est au coin de la rue, Carmen et Florence est folle. Ce n'est qu'à la suite de l'invasion anglo-américaine de juin 1944 que Henri Jansson va refaire surface officiellement. On le retrouve en septembre 1944 dans Le Canard Enchaîné rédigeant des articles furieux contre les collaborateurs et exigeant une épuration sans pitié. Et cela alors même que la commission d'épuration du cinéma français lui a décerné un blâme blâme en raison ouvrez les guillemets de son action ayant favorisé les desseins de l'ennemi fermez les guillemets. Oui, Henri Jansson est vraiment un personnage complexe et comme le Henri Jansson de 1945 n'est plus tout à fait le Henri Jansson de 1944, il signera en 1945 la demande de grâce présidentielle de son vieil ennemi Lucien Rebattey qui vient d'être condamné à mort. En tout état de cause le comportement pour le moins fluctuant de Henri Jansson pendant les années de guerre lui vaudra de solides inimitiés aussi bien dans les rangs des anciens résistants que dans ceux des anciens collaborateurs et c'est ainsi que Sacha Guitry prendra un malin plaisir dans un numéro de l'intransigeant de novembre 1947 pour rappeler le rôle de collaborationniste d'Henri Jansson et le blâme que lui infligea la commission d'épuration. A la suite de la déclaration de guerre de 1939 la république française commandite un film anti-allemand anti-nazi ce film ça sera un tel père et fils dirigé par Duvivier dans lequel participe Louis Jouvet malheureusement ce film est un échec complet ce film qui devait donc être un film patriotique est en réalité extrêmement pessimiste déprimant il dépeint le peuple français comme un peuple de raté d'alcoolique de décadent c'est un film d'une noirceur telle qu'on croirait voir un film fait par les allemands film de propagande anti-française heureusement pourrait-on dire ce film ne sera pas présenté au public français en 1940 pour cause de défaite des armées françaises et de l'effondrement de la troisième république il sera finalement diffusé qu'à la fin des hostilités en 1945 dans la tourmente de 1940 Louis Jouvet comme beaucoup d'autres se rend tout d'abord à Vichy pour savoir un petit peu comment le vent tourne et pour savoir quelle conduite adopter après l'armistice les événements se calment et les allemands lui demandent de revenir à Paris pour rouvrir son théâtre de l'Athénée afin de monter une pièce de l'auteur allemand Von Kleist Louis Jouvet gagne du temps il ne répond pas et grâce à ses relations au sein du gouvernement de Vichy il préfère obtenir un visa pour partir en Amérique du Sud pour faire une tournée théâtrale avec sa troupe théâtrale dans laquelle on retrouve sa compagne l'actrice Madeleine Oseret il va jouer en Uruguay au Brésil en Argentine et d'ailleurs il y a parfois quelques tensions politiques notamment à Buenos Aires où il y a une forte colonie allemande qui le presse de se déclarer anti-gaulliste Louis Jouvet refuse de prendre une position claire sur les événements de la guerre d'une manière générale il est assez ambigu puisque d'une certaine manière il est presque le représentant officiel de Pétain en Amérique du Sud enfin du moins du gouvernement de l'état français de la culture française alors il ne prend pas partie d'une manière donc très explicite et il se concentre sur ses activités culturelles et théâtrales en réalité Louis Jouvet ne sortira de sa prudence que lorsque les événements politiques et militaires se clarifieront et lorsque la défaite de l'Allemagne s'annonce il fait une demande de visa pour se rendre à Hollywood aux Etats-Unis et le FBI étudie cette demande avec circonspection l'acteur Jean-Pierre Romont est interrogé au sujet de Louis Jouvet et les américains ne sont pas vraiment convaincus de la fiabilité du personnage on le soupçonne de pétainisme ça n'est pas un personnage très net très clair et les américains refuseront à Louis Jouvet l'entrée du territoire américain Louis Jouvet sera donc contraint d'attendre la fin de la seconde guerre mondiale en Amérique du Sud et lorsqu'il reviendra en France en 1945 il s'efforcera de présenter son escapade en Amérique du Sud alors non pas comme un calcul de grande prudence politique mais plutôt comme une sorte d'acte de résistance passive de 1941 à 1944 la production cinématographique française est avant tout une production de films de divertissement de distraction il n'y a pas à proprement parler de films de propagande ou de films à messages politiques explicites tout juste peut-on signaler deux films qu'on peut qualifier de fascistes ce sont des films qui magnifient la mystique du chef alors le premier c'est Le carrefour des enfants perdus en 1941 de Léo Johannon et le second c'est Mermoz de 1942 réalisé par Louis Cuny S'agissant de Mermoz ce film nous raconte le destin exceptionnel de l'aviateur Jean Mermoz mais avec un parti prix fasciste puisque ce film exalte les qualités caractéristiques du héros fasciste type le rôle titre devait être tenu par Pierre-Richard Wilm dont la blondeur arienne type devait être du meilleur effet mais malheureusement Pierre-Richard Wilm est un peu trop cher pour la production il demande un cachet trop important et la production va donner le rôle à un inconnu Robert-Hugues Lambert dont ce sera le premier film Robert-Hugues Lambert est introduit si l'on peut dire dans le monde du cinéma par Jean Cocteau Robert-Hugues Lambert oui en 1942 et bien c'est déjà une petite célébrité dans le cercle restreint des homosexuels parisiens il papillonne à droite et à gauche et est l'amant d'un officier de l'armée allemande et c'est bien là que va être le problème car bien que Robert-Hugues Lambert bénéficie du patronage de Jean Cocteau qui joue en double jeu et très bien vu par les autorités allemandes durant la guerre bien que Robert-Hugues participe donc à un film d'inspiration fasciste et bien cette liaison homosexuelle avec un officier allemand va conduire à son arrestation la fin du tournage de Mermoz sera assez rocambolesque on aura recours à la silhouette d'Henri Vidal pour remplacer Robert-Hugues Lambert à l'image et s'agissant de la voix et bien la production ira au centre de détention de Compiègne où est incarcéré Robert-Hugues Lambert et procédera à un enregistrement clandestin des lignes de dialogue manquantes C'est ainsi que le paradoxe de Mermoz l'un des rares films d'inspiration fasciste du cinéma français le paradoxe c'est que lors de la prestigieuse première qui a lieu le 14 octobre 1943 à l'Opéra de Paris et bien l'interprète principal du film Robert-Hugues Lambert n'est pas présent mais est incarcéré par les autorités allemandes et il décédera d'ailleurs de maladie en 1945 en Allemagne Le destin tragique de Robert-Hugues Lambert ne peut s'expliquer que par le manque de discrétion de sa liaison avec un officier allemand c'est cette provocation qui conduira à son arrestation Rappelons en effet pour mémoire que les homosexuels du cinéma français à moins qu'ils ne soient également juifs ne seront pas inquiétés pour leur préférence sexuelle par les autorités allemandes André Allerme André Lefort Saturne Infabre Maurice Escande Armand Bernard Jean Tissier Jean Tissier Paul Bernard Louis Salou Jean Chevrier Le réalisateur Marcel Carnet Le couple composé de Marcel Lherbier et l'acteur Jacques Catlin Le couple composé des acteurs Marcel Errand et Jean Marchat et Jean Marchat et Jean Marais et Jean Cocteau Robert Levigan Robert Levigan Robert Levigan est également mis en valeur en 1940 lorsque Robert Levigan est démobilisé il part pour l'Algérie dans l'espoir de trouver du travail mais les engagements sont rares il revient donc à Marseille pour tourner un petit film alimentaire sans grand intérêt de André Hugon Chambre 13 il revient ensuite à Paris où pendant les 4 années qui suivent il va tourner un certain nombre de films une petite dizaine dont quelques-uns sont de première importance il y a L'assassinat du Père Noël en 1941 Le mariage de Chiffon en 1942 Les affaires sont les affaires en 1942 et puis surtout bien sûr Goupi Main Rouge en 1943 De retour à Paris Robert Levigan retrouve son grand ami l'écrivain Louis Ferdinand Céline oui Robert Levigan comme Arletti comme Arcel Lemay fait partie des des familiers de Céline qui habitent à l'époque à Montmartre et durant ces années de guerre Robert Levigan comme son ami Céline va sortir de son domaine artistique pour avoir un engagement politique très net anticommuniste antigauliste antisémite et en faveur de l'édification d'une Europe nouvelle C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que Robert Levigan signe un contrat avec la société de production franco-allemande continentale et d'ailleurs il écrit une lettre enthousiaste à son directeur Alfred Greven où il se réjouit de travailler pour une société de production 100% arienne Robert Levigan participe également à une émission de radio sur Radio Paris c'est une émission satirique de chansonnier une émission politique qui s'appelle le rythme du temps dans laquelle Robert Levigan peut laisser libre cours à son anticommunisme son anti-gaullisme et son anti-sémitisme il n'est d'ailleurs pas exclu que son ami Louis Ferdinand Céline lui offre une aide amicale pour préparer cette émission par ailleurs Robert Levigan tourne quelques petits sketchs de propagande politique diffusés dans les cinémas enfin on notera qu'il adhère en 1943 au parti collaborationniste de Jacques Doriot le parti populaire français cet engagement politique va susciter de très violentes réactions de la part des communistes et des gaullistes qui le menacent de mort quasi quotidiennement en lui envoyant à son domicile des cercueils miniatures de même on lui dit qu'on va placer une bombe dans son appartement à tel point que son propriétaire et sa concierge de la rue Washington à Paris le mettent en demeure de déménager à la suite de toutes ces persécutions Robert Levigan déjà d'une nature exaltée va sombrer dans une obsession de l'attentat ou de l'assassinat et il va avoir une peur panique chronique c'est cette névrose qui est l'explication de l'incident devenu célèbre qui interviendra lors du tournage des enfants du paradis de Marcel Carnet alors Robert Levigan est près de Nice puisqu'on tourne le film au studio de la Victorine et à l'été 43 il apprend que les américains ont débarqué en Sicile saisi d'une peur panique Robert Levigan est alors absolument convaincu que les américains vont débarquer d'un jour à l'autre baie des anges c'est à dire près de Cagnes-sur-Mer sa crise d'angoisse est si puissante qu'il abandonne ses camarades et qu'il abandonne le tournage pour s'enfuir à Paris alors inutile de dire que Marcel Carnet est fou furieux ça bouleverse complètement son plan de travail et puis il faut trouver un nouvel acteur il s'agira de Pierre Renoir et d'ailleurs Marcel Carnet fera condamner en justice le malheureux Robert Levigan à 600 000 francs de dommages d'intérêt pour rupture de contrat inutile de dire que Marcel Carnet ne touchera pas un franc de cette condamnation alors si les américains n'ont en effet pas débarqué à Cagnes-sur-Mer en septembre 1943 en revanche ils ont bien débarqué en Normandie en juin 1944 et là c'est pas une fausse alerte donc Robert Levigan fait ses valises et part en août 1944 pour se réfugier d'abord à Baden-Baden puis à Ziegmarinen en Allemagne Robert Levigan part en exil en bonne compagnie puisqu'il est avec Louis Ferdinand Céline son épouse et le chat Bébert oui Bébert c'était un chat que Robert Levigan avait acheté en 1935 à la Samaritaine mais qui finalement avait été adopté par Céline alors les aventures de cet exil feront l'objet d'une trilogie écrite par le célèbre écrivain d'un château l'autre Nord et Rigodon une fois arrivée à Ziegmarinen en Allemagne du Sud Céline reprend son métier de médecin et essaye de faire engager son ami Levigan comme infirmier mais en vain parce que Levigan n'a aucun diplôme médical toutefois Robert Levigan arrive à trouver un petit boulot puisqu'il est engagé comme animateur à la radio Ici la France où il reprend une activité de propagande anticommuniste et antigauliste Lors de la capitulation de l'Allemagne en 1945 Robert Levigan essaye de se réfugier en Suisse il est refoulé arrêté par les français déporté à Freyne alors lors de son procès ses amis Pierre Renoir Jean-Louis Barraud Madeleine Renaud plaideront la folie la névrose on ira même jusqu'à le traité d'obsédé sexuel enfin c'est pour la bonne cause il sauve sa tête et est quand même condamné à 10 ans de travaux forcés près d'Agin Toutefois il sera libéré en 1948 et il essaiera de survivre dans un monde hostile alors 36 métiers 36 misères comme dit le proverbe Robert Levigan sera tour à tour Fordéal représentant en vin vendeur dans une librairie mais à chaque fois on le reconnaît on l'insulte on le harcèle et il doit quitter sa place la vie étant désormais impossible en France Robert Levigan est contraint à l'exil et le réalisateur Julien Duvivier va l'aider à passer en Espagne en effet il était en bonne relation si l'on peut dire avec Franco depuis le tournage du film La Bandera dans lequel jouait d'ailleurs Robert Levigan et grâce à cette bonne relation le passage de la frontière peut se faire Robert Levigan va tourner deux films en Espagne certes médiocres mais qui lui permettent de survivre et de payer son voyage transatlantique vers l'Argentine il y tournera un dernier film avant de renoncer à toute carrière cinématographique Robert Levigan se mariera ensuite en Argentine où il végétera assez misérablement jusqu'à sa mort survenue en 1972 il n'avait cependant pas été tout à fait oublié en France puisqu'un certain nombre d'acteurs chaque année faisaient une collecte pour l'aider financièrement de même Arletti et Madeleine Renaud avaient fait le voyage en Argentine pour essayer de le convaincre de revenir en France vainement de même le réalisateur François Truffaut lui avait fait des offres pour un nouveau film en France mais qui malheureusement avait été refusé par Levigan triste fin bien évidemment car très certainement ce grand acteur avait encore bien des choses à offrir au cinéma français à la fin des années 30 Ginette Leclerc fait partie des vamps du cinéma français au même titre que Mireille Balin et Viviane Romance mais à l'inverse de Viviane Romance et de Mireille Balin Ginette Leclerc est cantonnée au second rôle mais ce sont des seconds rôles il est vrai qu'on n'oublie pas comme par exemple dans Prisons sans barreau en 1938 et bien sûr La femme du boulanger également tournée en 1938 Après l'armistice de juin 1940 Ginette Leclerc continue sa carrière cinématographique elle tourne de nombreux films dont certains pour le comte de la compagnie continentale ainsi en 1943 Le Corbeau Le Val d'Enfer et en 1944 Le Dernier Sous par ailleurs elle tient avec son compagnon Lucien Gallas un cabaret à la mode où comme dans tous les cabarets parisiens et bien on peut trouver la présence d'officiers allemands ou de personnalités de la collaboration rien de bien compromettant en somme rien de très infamant et pourtant et pourtant Ginette Leclerc va payer cher cette activité supposée collaborationniste des années d'occupation Les épurateurs n'ont pas aimé le film de Clouseau Le Corbeau et bien là son plus grand crime elle sera donc incarcérée sans ménagement par les justiciers gaullistes et communistes qui la garderont incarcérée plus d'une année sans aucun procès Ginette Leclerc dans ses mémoires décrira son incarcération au dépôt du palais de justice dans ses termes ouvrez les guillemets l'aération de ses pièces se faisait par des soupiraux le long des murs s'entassaient 400 paillasses salles que l'on redistribuait pour la nuit en s'allongeant pêle-mêle comme dans une étable pour tout éclairage une petite ampoule terne et grise de poussière dont les pauvres rayons s'accrochaient à la crasse millénaire des murs attenant à cette salle quelques WC à la Turque les uns à côté des autres où même là il était impossible de s'isoler après l'échec d'une tentative d'évasion elle sera transférée à Drancy qu'elle appelle à juste titre le camp de concentration de Drancy une dernière anecdote pour finir il se trouve que Ginette Leclerc et Mireille Balin avaient participé à un film en 1939 qui s'appelait Menace d'Edmond Tegreville qui était un film anti-Bosch et qui était un film belliciste or il se trouve que le réalisateur avait souhaité donner un épilogue à son film en 1944 épilogue tout à la gloire de la victoire des alliés sur l'Allemagne et le paradoxe de ce film anti-Bosch c'est que ses deux principales actrices Ginette Leclerc et Mireille Balin étaient indisponibles en 1944 pour cause d'épuration et donc le réalisateur a dû avoir recours à des astuces de scénario et à du doublage pour terminer son film Marcel Lherbier qui était une des têtes de Turc favorites de François Vigneuil après avoir été un réalisateur d'avant-garde à l'époque du muet est devenu dans les années 30 un réalisateur très conventionnel très académique et c'était un réalisateur disons-le officiel de la Troisième République on ne s'étonnera donc pas que cette Troisième République ait pensé à lui lorsqu'il a été question de tourner un film de propagande en 1939 Entente Cordiale qui célébrait l'alliance franco-britannique le film L'Entente Cordiale n'est pas très intéressant bien qu'il ait bénéficié de gros moyens financiers et lors de la première en décembre 1939 il est présenté devant un aéropage de généraux britanniques avec bien sûr diffusion de l'hymne britannique avant la projection mais comme on le sait la coalition franco-britannique sera vaincue par les troupes allemandes en mai-juin 1940 et les députés front popu élus en 1936 décideront de s'aborder la Troisième République et de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et Marcel Lherbier qui était un réalisateur quasi officiel de la Troisième République va tout faire pour devenir un réalisateur quasi officiel du nouveau régime celui de l'État français du maréchal Pétain Marcel Lherbier sera très actif durant ses années de guerre alors en 1940 il s'éclipse en Italie en Italie fasciste pour tourner la comédie du bonheur et de retour à Antibes près de Nice il réunit d'autres grands réalisateurs tels que Jean Renoir Pagnol Henri Decoing Marc Allégret avec pour projet de réaliser à Valbonne une cité du cinéma à la française qui pourrait rivaliser avec Hollywood avec la Chine de Chita et avec les studios de Babelsberg en Allemagne ce projet ne verra pas le jour mais il n'y a pas que Marcel Lherbier qui a pour ambition de doter la France de studios de cinéma capables de rivaliser avec les plus grandes capitales mondiales de l'industrie du septième art en effet à partir de fin 1940 sera créée une société de production franco-allemande continentale qui a elle aussi pour ambition de créer des grands studios à la française alors tout d'abord le projet devait s'implanter dans les studios de Pagnol à Nice mais ce projet va avorter et en réalité il recevra un début d'exécution près de Saint-Germain-en-Laye donc dans la région parisienne mais malheureusement les contraintes de la guerre ne permettront pas la réalisation complète de ce beau projet quoi qu'il en soit Marcel Lherbier sera très actif durant les années de guerre il tourne en 41 histoire de rire en 42 l'ami fantastique qui aux surprises est un très bon film de Marcel Lherbier qui ne nous avait pas habitué à tant d'originalité en 43 il y a l'honorable Catherine autre bonne surprise de Marcel Lherbier en 42 il y avait eu la vie de bohème mais qui ne sera pas diffusée avant 1946 en raison de la lenteur du travail de montage par ailleurs Marcel Lherbier avait pour projet de monter l'affaire du collier de la reine mais le film sera tourné après la prise de pouvoir des communistes et des gaullistes en août 44 Marcel Lherbier n'est pas qu'un réalisateur actif il souhaite comme au temps de la troisième république être un réalisateur officiel du régime et à ce titre il va donner de nombreux gages au nouveau pouvoir politique alors à Paris il est de tous les cocktails organisés par les autorités allemandes et c'est ainsi que lors de la première d'un film de propagande national-socialiste qui s'appelle La lutte héroïque film réalisé en 1939 par Einstein et bien Marcel Lherbier se répand de l'ourange dans la presse au sujet de ce film et Marcel Lherbier souhaite être encore plus explicite dans son engagement politique c'est ainsi qu'il accorde des entretiens à la presse où il fustige les juifs les américains la troisième république troisième république dont il était pourtant l'un des obligés il n'y a qu'à se rapporter aux articles publiés dans La Gerbe le 9 janvier 1941 Comédia le 22 novembre 1941 et plus encore il n'y a qu'à se rapporter au livre même écrit par Marcel Lherbier et qui porte le titre France 41 la révolution nationale constructive dans ce livre il dira notamment à propos du cinéma français ouvrez les guillemets tantôt l'Amérique l'anémie tantôt les émigrés israélites qui ont pris dès 1936 sa direction le transfigure à leur image qui n'est assurément pas la nôtre fermez les guillemets Marcel Lherbier va arriver à ses fins puisqu'il va devenir l'un des réalisateurs officiels du régime de Vichy et à ce titre il participera à la vie et à l'organisation du cinéma français durant la guerre alors une petite anecdote amusante au passage puisque Marcel Lherbier va présider un jury qui fait la promotion des films de propagande mettant en scène la famille et la natalité française et donc on retrouve Marcel Lherbier grand défenseur de l'ordre moral pétainiste alors même que c'était un homosexuel célèbre du tout Paris et qui avait été l'amant notamment de l'acteur Jacques Catlin mais pour en rester aux fonctions officielles de Marcel Lherbier rappelons qu'il sera le premier président de la première grande école de cinéma française à savoir l'IDEC qui sera fondée en janvier 1944 de même rappelons qu'il était pressenti pour devenir le réalisateur d'une super production à la française en mars 1944 et qui devait s'appeler Louis XIV alors cette super production avait été voulue par le président du conseil Pierre Laval et donc remis le projet avait été remis dans les mains de Marcel Lherbier qui avait déjà reçu des avances cette super production devait tout à la fois être une oeuvre de propagande politique et servir à l'inauguration en grande pompe de la télévision française on peut souligner d'ailleurs que Marcel Lherbier après la guerre sera l'un des premiers réalisateurs de cinéma à travailler pour la télévision française et oui car Marcel Lherbier va passer l'épreuve de l'épuration sans grand dommage on va de nouveau le retrouver après-guerre comme une personnalité officielle du régime alors certes il tourne moins au cinéma mais il sera l'un des premiers réalisateurs de cinéma à travailler pour la télévision la télévision bien sûr qui est aux ordres absolus du régime en place Corinne Luchère deviendra une grande vedette de l'écran du jour au lendemain en 1938 elle a 17 ans en étant l'interprète féminine principale du film prison sans barreau un film d'inspiration front popu Corinne Luchère tournera la version anglaise de ce film d'une manière assez convaincante ce qui est admirable pour une actrice française en effet rares sont les actrices françaises à être naturelles dans des rôles en anglais à l'exception notable par exemple de Daniel Darieux et à la suite du succès de ce film les éloges fusent la grande actrice américaine Marie Pickford prédit qu'elle sera la future Garbo et l'homme de cinéma le journaliste français Janson prédit également qu'elle sera une des grandes actrices du cinéma français en effet on la retrouvera en 1939 dans un film qui s'appelle Dernier tournant et qui sera repris à Hollywood en 1946 sous le titre Le facteur sonne toujours deux fois avec Lana Turner elle tournera un dernier film en 1940 en Italie juste avant la déclaration de guerre et puis ce sera tout en effet de 1941 à 1944 Corinne Luchère va surtout se faire remarquer par sa vie mondaine alors il faut dire qu'elle est la fille de Jean Luchère qui avant guerre était un socialiste très pacifiste qui était l'ami d'Otto Abetz qui deviendra l'ambassadeur d'Allemagne en France durant les années d'occupation Otto Abetz qui avait épousé la propre secrétaire de Jean Luchère oui apparemment ça crée des liens durant les années d'occupation Jean Luchère est une des personnalités les plus importantes de la collaboration parisienne il préside en réalité à la destinée de la plupart des journaux notons d'ailleurs que les journalistes de Je suis partout ne l'aiment pas vraiment en raison de ces liens trop étroits avec l'ambassadeur justement Otto Abetz qui était lui-même un ancien social-démocrate toujours est-il que la famille Luchère donc le père et la fille mènent grand train à Paris sur la côte d'Azur et s'agissant de Corinne dans les sanatoriums des Alpes et notamment elle passe beaucoup de temps à Mégevres où elle soigne sa tuberculose mais également elle fait la fête une fête très tapageuse très ostentatoire elle se fait remarquer avec Daniel Darieux à dépenser beaucoup beaucoup d'argent ça fait un scandale un scandale d'ailleurs mais en raison de sa maladie elle peut rester dans son sanatorium de Mégevres et lorsqu'elle n'est pas à la montagne Corinne Luchère mène la grande vie à Paris où elle est de toutes les fêtes de toutes les réceptions elle est notamment la maîtresse d'un pilote de la Luftwaffe dont elle aura une fille le 10 mai 1944 et pour en revenir à son père Jean Luchère on peut dire qu'il mène lui aussi une vie très tapageuse il est notamment l'amant des actrices Mireille Ballin Marie Belle et Jocelyne Gaëlle l'épouse de la société nationale peine purement théorique puisque Corinne Luchère mourra en 1950 de la tuberculose notons enfin que la future grande actrice Simone s'ignorait née Simone Caminker et qui était juive témoignera en faveur du père et de la fille lors de leur procès en effet elle était une des camarades de classe de Corinne Luchère qui l'avait aidée ainsi que son père d'ailleurs Jean Luchère qui en connaissance de cause en connaissance de ses origines l'avait engagée comme secrétaire dans son journal Temps Nouveau pour la protéger Robert Linnon c'est bien sûr l'inoubliable Poil de Carotte de 1932 film réalisé par Julien Duvivier c'est également le petit Rémy de Sans Famille réalisé en 1934 par Marc Allégret et puis après comme pour beaucoup de jeunes acteurs précoces les choses vont se gâter Robert Linnon va être beaucoup moins convaincant dans ses interprétations ça sera le cas également de Serge Grave autre grand espoir du cinéma français des années 30 il n'y a guère que Marcel Mouloudji qui sera un aussi bon acteur adulte qu'il l'a été enfant et adolescent autre exception qui confirme la règle c'est bien sûr l'acteur américain Mickey Rune quoi qu'il en soit et quels que soient les doutes que l'on peut avoir sur Robert Linnon acteur adulte oui d'ailleurs Louis Jouvet avait été un petit peu étonné lorsqu'il l'avait interrogé sur ses goûts espérant bien sûr une réponse d'un jeune acteur possédé par la passion du théâtre et en réalité Robert Linnon lui dit moi ce que j'aime dans la vie c'est faire du camping bon enfin quoi qu'il en soit et quels que soient les doutes qu'on peut avoir sur Robert Linnon acteur il n'en demeure pas moins qu'en 1940 et bien c'est une des vedettes des vedettes du cinéma français Robert Linnon tourne deux films pendant la guerre en 1941 Espoir où il est malheureusement fort peu convaincant et puis il apparaît également dans Cap au large en 1942 qui sera son dernier film son dernier film car Robert Linnon abandonne son métier d'acteur de comédien pour celui d'activiste de la dissidence au service des anglo-américains Robert Linnon se fait espion et comme en novembre 1942 les allemands ont envahi le sud de la France et bien il recueille des informations pour le compte des anglo-américains il fait partie d'un réseau d'espionnage basé à Toulon port militaire s'il en est et évidemment comme c'est un métier risqué il finit par se faire prendre par les allemands et il va être interné en Allemagne puis fusillé avec d'autres membres de son réseau d'espionnage le 1er avril 1944 sa dépouille sera rapatriée en France en 1947 et à l'occasion d'une cérémonie aux invalides il sera médaillé de la croix de guerre et à l'occasion